Et voici Hervé Boisseau. — Ah ben, vous êtes content, Thierry, tiens. Bonsoir. Je vais vous appeler Thierry, pardon. — Bonsoir, Hervé, oui. — Bonsoir, Hervé. Comme on peut le voir, vous avez pris tout le look de Thierry Ardisson et vous avez recréé chaque semaine, là-bas en Auvergne, l'émission « Tout le monde en parle ». — Oui, enfin, pas exactement, parce que Thierry Ardisson a déposé le titre de l'émission « Tout le monde en parle ». Donc pour éviter les problèmes juridiques, on a appelé ça « Tout le monde en pareo ». Et donc on se retrouve tous les samedis soirs. — Ah, mais ça commence bien. — Je comprends mieux. — Et on refait l'émission chaque samedi soir à l'autre manière. — Et ça donne quoi, alors ? — Ben donc j'arrive devant mes invités. Je dis « Amis de l'homme en pareo ». — Bonjour. — Bienvenue dans « Tout le monde en pareo ». — En pareo. — Ah, mais vous comprenez même donc tous les fameux gimmicks de l'émission, alors. — Oui, oui, absolument. — Ah, 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 ah. — Mais vous recevez des invités aussi ? — Alors disons que je suis animateur en maison de retraite à Clermont. Donc chaque semaine, j'invite des pensionnaires pour débattre des problèmes de l'établissement. — Ah, de la maison de retraite. — Ah, là, c'est ça. Par exemple, la semaine dernière, à la cantine, Mme Molten a pris du boeuf bourguignon. Bon, elle a beaucoup aimé le plat, donc à la fin, elle a fini. Donc elle a pris un morceau de pain. Écoutez bien, elle l'a trempé. Elle l'a trempé pour finir la sauce. Donc là, je lui ai posé la question tabou. Est-ce que saucer n'est pas trempé ? Donc voilà le genre de question qu'on ose poser dans « Tout le monde en pareo ». — Profitons-en, puisque là, vous n'êtes pas à la maison de retraite ce soir. Vous avez Laurent Baffi en face de vous. Est-ce qu'il n'y a pas des questions à lui poser ? — Et comme je sais qu'il aime les animaux, eh ben on va faire l'interview animalière. — Laurent, si tu devais te faire violer par un animal, ce serait lequel et pourquoi ? — Inténiable, parce que je ne le verrais pas. — Ah ! Moi, si je devais me faire violer par un animal, ce serait un étourneau. — Ah bon, les tourneaux, tu verras, on ira casser la graine ensemble. — Une autre question ? — Oui. Si tu devais te réincarner en animal de star, tu préférerais être le chien de Jean-Paul Belmondo, la chatte de Michel Alliomari. — Ça, c'est violent quand même. — Ah, c'est militaire. — Oui, c'est violent. — Le singe de Joey Star. — C'est violent aussi. — Ou l'époux de Jean-Pierre Mocky. — Il n'y a rien de terrible dans ta liste. Je préférerais encore Acariens dans la chambre du petit. C'est rien de bien. — Troisième question, Laurent. Quelle expression animalière te correspond le plus ? Méchant comme une teigne, têtu comme une mule ou monté comme un âne ? — Je vais prendre la 3. — Ça vient de faire répéter. D'ailleurs, je me suis fait... Je vais le dire aux gens que ça peut intéresser. Je me suis fait greffer un enrouleur d'aspirateur, ce qui est super pratique après l'amour, t'appuies sur un bouton, mais ça peut juste claquer la gueule. — Est-ce qu'à la fin de votre émission, Hervé, tout le monde en parle... En paréon, pardon, j'allais écorcher le petit... — Tout le monde en paréon, attention, c'est non procès. — Vous jouez aussi au blind test, comme il y avait dans « Tout le monde en paréon ». — Alors là, pareil, oui, bien sûr. Mais le blind test a été déposé. Donc pour éviter les problèmes juridiques, on a appelé ça le test aveugle. C'est-à-dire que le principe, c'est de retrouver le nom des chanteurs aveugles qu'on écoute. — On pourrait jouer, là ? — Oui, bien sûr. — Ah oui, on peut jouer. — Évidemment, les chanteurs aveugles. — Ah oui, bien sûr. Et pour jouer au test aveugle, j'appelle mon ami, non pas Philippe Corti, puisque le nom a été déposé, mais Philippe Cortison. — Applaudissements — ... — — Voilà, donc Thalia, effectivement, qui est interprétée par Jeannine de la Maison des Oeillets à Clermont. Et donc Philippe Cortisone, puisqu'il fait sous Cortisone. Voilà, ça c'est pour donner le côté un peu sexy. Allez, fais un effort Thalia, mets-y du cœur. Voilà, 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 fais-toi plaisir. Voilà, donc on va écouter le... On joue alors. On joue, alors on va jouer. Donc il faut reconnaître. C'est ça, l'équipe d'Eric va jouer. Vous pouvez jouer tous ensemble. Donc c'est Nélo, nous. Les Eric, les Eric contre l'équipe de Laurent. Il faut donc reconnaître le nom des chanteurs aveugles. Attention, Philippe Cortisone, premier extrait. Andrea Bocelli, bonne réponse ! Vous faites comme Thierry Ardisson pour arrêter la musique. Ah non, parce que ça, ce geste est déposé également. C'est simplement qu'il y avait une mouche sur le plateau, là. Depuis trois minutes, ça me dérangeait. Donc j'ai eu un deuxième extrait. Alors, allez, Philippe Cortisone, deuxième extrait. Hein, hein ? Wander. Steve Wander, bravo ! Eh bien, oui ! Deux à zéro, hein ! Bien, bien, bien ! Eh bien, oui, 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 oui ! Attention, arrête, attention, attention, attention ! Troisième extrait ! Philippe Cortisone, stop, stop, Philippe Cortisone, stop, voilà. Philippe Cortisone, troisième extrait. Ah, hein ! Ah, là, 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 là ! Ah, il est allié, là ! Ah, là ! Ah, là, là, là ! Ah, là, là ! C'est une famille, un truc un peu sérieux quand même. Ah oui, puis une famille nombreuse, j'espère. Écoute, avant de te quitter, pour que tu comprennes tout le bien que tu m'as apporté chaque samedi soir, eh bien, j'aimerais te rendre l'ultime au bâche. Le salut suprême. J'imagine que vous allez lui faire le fameux salut romain. Non, parce que ça, également, c'est déposé par monsieur Thierry Ardisson. Donc, moi, ce que je propose, c'est le salut romain. Le salut romain ? Le salut romain, oui. C'est quoi, le salut romain ? C'est comme ça. S'il vous plaît, monsieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Jonathan Lambert, hommage à Thierry Ardisson, toujours plus beau, sur Canal, le samedi soir, dans la nuit des terriens. Tiens, d'ailleurs.